Sous-titrage Société Radio-Canada à prendre des photos, à sortir avec des gens sympas. Je déclare ouvert ces 24 jours de supplice. Comme toi, je veux avoir le courage de réaliser mes rêves. À ton avis, qu'est-ce qui se passerait si tu te lançais ? Je me poserais moins de questions sur mon avenir. Alors, c'est ton vœu de Noël ? C'est mon vœu de tous les jours. Des bottes ! C'est ton cadeau. Il y avait des bottes. Et tu m'as offert des bottes. C'est dingue, non ? Je crois que ce calendrier est magique. C'est sûr. C'était un sapin de Noël miniature. Et au cours de la journée, ma voiture a heurté un sapin. C'est ma faute. Le vendeur de sapins m'avait conseillé de prendre des tendeurs. Je me disais bien tout à l'heure que ça sentait le sapin. C'était ça. Grand-père, ce calendrier, c'est juste un calendrier. Fabi, je sais que c'est à la dernière minute. Pourriez-vous venir aujourd'hui pour une séance ? Vous me dites quelque chose. C'est vous qui avez assassiné mon sapin avec votre voiture. T'as bonne ligne ? J'ai rendez-vous avec Ty ce soir. Il y a ce gars. Je crois que c'était toi, le gars. Moi, je suis l'ami. Oh, c'est pas de bol, ça. Ta grand-mère était certaine qu'il avait des pouvoirs magiques. Elle disait qu'il nous avait réunis. Ton calendrier bizarre, il a prédit quoi ? Je sais pas. J'ai décidé de ne pas regarder aujourd'hui. Stratégie intéressante. Sous-titrage Société Radio-Canada